coucou les amis j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance le premier signe astrologique du mois de septembre 2021 donc on va commencer avec les poissons ascendant et signe lunaire en poisson on va voir tout d'abord avec une carte quel est le message alors on a le clair de lune qui ressort ici qui nous parle de voyage romance et potentialité donc là il ya quelque chose de très mystique dans cette carte on peut parler de beaucoup de romantisme pour ce mois de septembre mais vous allez aussi être transporté vous allez vraiment sentir quelque chose qui va vous porter au niveau émotionnel et au niveau des sentiments il peut y avoir quelque chose qui est déclaré donc une déclaration de sentiments quelque chose qui va vous permettre en tout cas de mettre en place de nouveaux projets et de laisser parler votre potentiel de mettre en place vraiment toutes les choses qui vous tiennent à coeur mais la potentialité ça peut montrer ici que vous vous reconnecter à vos talents à vos capacités donc on va voir avec le normand ce qui ressort alors ici il ya une période d'attente pour les poissons vous êtes peut-être justement prise de recul vous attendez quelque chose on vous demande de patienter alors je sais que c'est compliqué quand on attend quelque chose impatiemment mais on vous demande justement de prendre le recul nécessaire alors on va voir dans la coupe on a le vaisseau et on a les dés donc là ça peut parler d'un déplacement d'un voyage inattendu il ya quelque chose qui va arriver qui va vous permettre de faire avancer les choses donc que ce soit à travers un déplacement comme je vous disais ou un voyage il ya quelque chose qui est imprévu inattendu mais on peut nous parler aussi avec cette combinaison de cartes de d'un voyage intérieur de quelque chose de symbolique et justement je reviens avec cette carte ici puisqu'on nous dit que vous êtes transporté dans quelque chose il ya quelque chose qui vous porte et il y a des synchronicités alors ici on nous parle d'un prévu on nous parle de cadeaux mais attention parce qu'il ya quelqu'un qui peut venir vers vous avec de mauvaises intentions il peut y avoir quelqu'un qui porte un masque qui a l'air vraiment d'être une personne gentille qui dégage une belle énergie mais peut-être que cette personne cache quelque chose alors on a ici un courrier donc des nouvelles on va voir avec le tirage on va tirer 13 cartes et on va voir ce qui se passe ici dans les messages donc une deux trois quatre cinq six 7 8 9 10 11 12 et 13 est ce que nous avons tout il me semble 6 7 8 9 10 11 12 et 13 c'est parfait alors on a la lune le coeur et les oiseaux donc là on parle de discussion et dans ces discussions il va y avoir beaucoup de ressenti ça peut être une forte connexion au niveau du coeur au niveau d'une relation il ya quelque chose qui a été bloqué il ya quelque chose de conflictuel dans des échanges dans les conversations mais on a vraiment ici une connexion forte un haut niveau des ressentis on voit vraiment que vous allez ouvrir votre coeur vous allez ressentir les choses vivre les choses pleinement donc c'est un mois vraiment très romantique pour vous les poissons c'est vraiment ici de forts ressentis et une possibilité pour vous d'exprimer des choses qui vous tiennent à coeur alors on a cette notion de temps encore une fois une prise de recul le fait de patienter le fait d'attendre quelque chose donc on voit que c'est quand même une énergie qui ressort fortement pour ce mois on va vous inviter à prendre du recul à réfléchir à prendre le temps nécessaire de faire mûrir alors on va voir par rapport à quoi peut-être que vous devez qui couper avec quelque chose vous devez peut-être rompre avec une situation et ça vous demande à prendre du recul ça vous demande à prendre du temps donc vous devez ici prendre une décision radicale en quelque sorte vous n'allez pas revenir dessus et vous réfléchissez vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à votre décision on a quelque chose qui touche quand même le relationnel avec la carte du jardin on peut avoir une notion de connexion autour de vous donc il peut y avoir du partage de nouvelles relations de nouveaux liens qui vont être créés mais ici il ya une décision qui vous appartient qui demande à vraiment à réfléchir et à se positionner et alors ça peut montrer ici que pour ce mois vous allez vous ouvrir vous allez vraiment créer de nouveaux liens vous allez avoir envie de prendre du recul aussi un de réfléchir posément à chaque situation de manière tranquille et on a les étoiles les étoiles qui vont être ici pour vous dire que vous suivez vos rêves vous êtes en train de poursuivre quelque chose qui vous tient à coeur alors ça peut être un rêve ça peut être des aspirations que vous avez mais en tout cas ce que l'on nous dit bien ici que c'est qu'il ya le fait de suivre vraiment un d'être guidé de suivre sa bonne étoile et de patienter de prendre le temps nécessaire alors qu'est ce qu'on a d'autre on a les nuages donc peut-être qu'il ya quelque chose qui est trouble où il ya des confusions il ya quelque chose que vous devez régler il ya une situation qui est assez confuse et on voit que ça touche ici votre bien-être je pense que il peut y avoir une notion pour vous de suivre un rêve mais vous avez l'impression que la situation est trouble comme si vous deviez prendre une décision par rapport à un rêve que vous avez quelque chose qui vous guide mais il ya une situation qui est trop trop qui est trop confusant ensuite on a l'énergie féminine alors l'énergie féminine elle va nous montrer ça peut être en rapport avec une femme ou ça peut être vos énergies dont vous allez être très sensuel dans des énergies très charismatique aussi un vous allez dégager quelque chose de fort et on voit que ça va vous permettre aussi un il ya quelque chose en tout cas qui va vous aider je pense qu'il ya quelque chose qui va vous aider à débloquer quelque chose par rapport à cette notion de patience comme si vous aviez attendu pendant longtemps et là aujourd'hui il ya quelque chose qui se débloque mais c'est de part une décision que vous prenez que les choses commencent à se mettre en place ensuite on a le puis donc là on a une grande réflexion vraiment vous êtes en train de prendre du recul vous puiser des ressources à l'intérieur de vous mais vous avez besoin vraiment de de trouver des réponses alors le puis ça peut être une période de solitude aussi peut-être que vous êtes en train vous êtes en quête de réponses vous avez besoin de vous retrouver avec vous même justement pour éclaircir certaines choses on a également le livre alors le livre qui va nous parler de révélation ça peut être effectivement des réponses qui arrivent à vous et je pense qu'encore une fois il ya une situation bien mystérieuse ici à quelque chose qui se passe qui fait que vous n'avez pas les réponses vous n'avez pas toutes les informations et vous vous sentez seul face à une situation vous avez l'impression de vivre quelque chose de manière reculée c'est vraiment quelque chose qui est presque subi que je dirais ici dans ces messages ensuite on a les poissons alors avec le livre ça peut être un apprentissage quelque chose qui est indépendant donc peut-être pour certaines personnes vous allez démarrer une formation vous allez prendre une décision pour couper avec une situation et il y aura des révélations des révélations par rapport à des projets des idées que vous avez donc il ya quelque chose qui est quand même très florissant il ya vraiment une situation qui est en train de s'ouvrir à vous aussi on a l'enfant alors l'enfant qui peut représenter un enfant ou une situation toute nouvelle en tout cas ici vous commencez quelque chose et c'est indépendant vous commencez peut-être à vous former vous avez envie de démarrer de nouveaux projets et l'enfant il va montrer aussi un renouveau dans une situation vous franchissez un nouveau cap et ça peut être relié à votre enfant intérieur vous avez envie de vous connecter vous voyez de trouver des réponses de puiser vraiment à l'intérieur de vous des ressources que vous avez ensuite on a le livre non la lettre je me trompe donc là ça peut des nouvelles d'un enfant peut-être si vous êtes dans l'attente ça peut être aussi des nouvelles par rapport à quelque chose qui va commencer on a peut-être ici des communications des écrits et ici avec cette carte de l'enfant on voit vraiment un renouveau on voit une nouvelle phase de vie il ya quelque chose qui va commencer un c'est presque une nouvelle page que vous êtes en train d'écrire ensuite on a le labyrinthe donc là il ya une quête de réponse il ya quelque chose qui fait que vous vous sentez pris presque pris au piège dans une situation vous avez l'impression de vivre quelque chose qui n'est pas aligné où vous avez envie de sortir des preuves de sortir de ce labyrinthe pour pouvoir trouver des réponses et donc la lettre va nous montrer ici des révélations ça peut nous montrer des écrits aussi un des nouvelles qui arrivent à vous vous avez été dans l'attente par rapport à ces nouvelles mais ces nouvelles cachent quelque chose attention parce que dans les écrits que vous aurez ça cache quelque chose il ya des secrets il ya des noms dit il ya des choses cachées et ensuite on a la carte du chien alors avec le labyrinthe ça peut être le fait que vous cherchez quelque chose alors en ce qui concerne une relation amicale peut-être que vous cherchez une issue justement dans une relation il ya quelque chose qui doit guérir qui doit vraiment avancer et qui doit s'apaiser donc il ya un renouveau par rapport à cette situation là vous commencez quelque chose mais vous avez besoin d'abord de puiser des réponses de trouver des réponses à l'intérieur de vous donc ça c'est ce qui ressort pour vous dans les messages avec le le normand alors on va continuer on va prendre le tarot pour voir ce qui ressort quels sont les autres messages qu'on nous donne avec le tarot qu'est ce qu'on nous indique également je mélange vite là le 4dp et on a le jugement alors ça peut être une période de guérison ici avec le 4dp on parle de repos d'apaisement de ressourcement et il ya quelque chose qui amène des réponses dans ce que vous traversez donc ça peut être aussi notion de réconciliation il est possible en tout cas que vous ayez des nouvelles des communications et encore une fois ça a été dans l'attente donc ça revient quand même dans vos énergies des nouvelles par rapport à quelque chose qui a été dans l'attente et encore une fois ici on a peut-être quelque chose qui commence alors ça peut être un travail créatif ça peut être un projet quelque chose de nouveau en tout cas pour lequel encore une fois il ya eu une période d'attente cette notion d'attente ressort beaucoup ici elle ressort toute seule donc on va voir qu'est ce qu'on vous dit par rapport à ces messages au dos on a le valet de coupe et on a le 6 de bâton alors vous quittez une situation vous quittez une situation et là on voit vraiment une notion de récompense et ça se passe alors avec ce valet de coupe ça se passe sur le plan émotionnel je pense que vous allez vous envoyer de l'amour vous allez vous envoyer de belles énergies vous allez avoir la possibilité vraiment de vous récompenser alors on a le magicien on a la carte de la mort on a le 6 de coupe le 3 dp le roi de bâton et le l'as de donner je vais arriver donc là on a deux arcades majeurs et pas des moindres parce qu'on a quand même le magicien le magicien qui a tous les outils en main pour pouvoir créer c'est quelqu'un qui vraiment a la possibilité de manifester des énergies de construire c'est quelqu'un qui est vraiment dans une phase où il a la possibilité d'écrire une nouvelle page et il a tous les outils en main par rapport à cela justement il a la possibilité d'écrire cette nouvelle page il ya un cycle qui se clôture quand même avec la mort on voit qu'il ya une situation qui a pu être assez douloureuse quand même avec le 3d p peut-être beaucoup de blessures un beaucoup de choses qui vous ont impacté et on voit que vous avez la possibilité ici de clôturer un cycle vraiment de clôturer une page pas de clôturer une page c'est parce que je veux dire mais de terminer quelque chose et de clôturer ce cycle il ya beaucoup de souvenirs avec le 6 de coupe on voit que vous repensez à une situation vous avez beaucoup de souvenirs et vous avez envie de tourner la page par rapport à ça donc c'est peut-être quelque chose qui vraiment émotionnellement est fort vous avez envie de quitter une situation de couper avec quelque chose on a également le roi de bâton et l'as de denier le roi de bâton c'est quand même quelqu'un de très indépendant c'est quelqu'un qui prend en charge vraiment les choses qui a énormément de responsabilité donc il ya là on nous dit vraiment que vous êtes prêt à vous lancer vous êtes prêt à construire et vous avez vraiment tous les outils en main alors ça peut être le fait de vous lancer dans un projet indépendant pour certains et là on voit qu'il ya quelque chose de très ambitieux mais on voit que vous souhaitez vous libérer de souvenirs on voit que vous êtes retenu encore par des souvenirs émotionnellement c'est encore très fort et on a cette tasse de denier l'as de denier ça peut être une proposition ça peut être quelque chose de très bénéfique dans le sens où l'as de denier c'est comme un cadeau c'est comme une main tendue et quelque chose qui arrive et qui est très prospère donc ça peut être une proposition financière quelque chose de matériel qui vous aide à construire ce projet mais on voit surtout ici que vous faites le bilan d'une situation parce qu'il ya ces souvenirs il ya cette nostalgie et vous avez envie de rompre aussi un avec quelque chose de douloureux donc ça c'est ce qui ressort pour vous dans les messages au niveau général alors on va continuer on va prendre l'oracle coup de coeur pour voir ou plat pour voir ce qui ressort au niveau sentimental quels sont les messages pour vous qu'est ce qui ressort au niveau amoureux ou plat un balle je perds toutes les cartes là ça va pas aller alors quels sont les messages au niveau amoureux on a la crise et on a la montagne donc là et les choses sont bloquées au niveau affectif au niveau amoureux c'est un temps de crise vous avez peut vous vivez quelque chose qui peut être très pesant très prenant tout cas au niveau de vos énergies il ya quelque chose qui est assez tendu donc je pense concrètement il ya une période de crise et on voit que vous travaillez justement sur des blocages pour pouvoir les dépasser et il ya un côté aussi très romantique qui ressort en même temps donc c'est assez complexe il ya ces deux énergies qui se rejoignent alors on va voir qu'est ce qui se passe au niveau sentimental qu'est ce qu'on nous dit oui on a la montagne vous êtes bien en train de travailler sur quelque chose peut-être ça peut parler de possessivité peut-être que l'un de vous dans la relation ou les deux peut-être qu'il ya de la jalousie où il ya des choses vraiment sur lesquelles vous travaillez et on a le pardon donc il ya quelqu'un qui vient avec de nouvelles intentions il ya possiblement une réconciliation et on voit que vous travaillez vraiment sur les choses pour pouvoir dépasser des blocages mais là il ya une forte période de guérison quand même on a l'enfant donc on a quand même un renouveau on sent qu'il ya de l'équilibre aussi vraiment dans une situation mais vous vous libérez des masques dans le sens où vous allez avoir certaines vérités qui vont arriver et ces vérités qui vont arriver vont vous aider à retrouver de l'équilibré on a quand même cette notion de guérison de ressources aussi on a une notion de ressources et on a les déplacements donc là peut-être que vous allez alors soit c'est une personne qui vient vers vous soit c'est vous qui allez vers une personne mais en tout cas il ya de l'équilibré les choses commencent à se mettre en place vous sentez que ça commence à se réaligner aussi un et on a les enfants donc les enfants qui peuvent représenter effectivement des enfants donc il peut y avoir une notion d'équilibre par rapport à des enfants ou bien ça peut être les enfants de la personne de votre coeur mais ça peut aussi bien représenter l'enfant intérieur donc vous allez vraiment prendre soin de vous vous allez vous chérir vous allez vous apporter du réconfort aussi afin de retrouver cet équilibre mais je pense quand même qu'il ya une situation voyez on a quand même les masques donc il ya quand même des réponses que vous n'avez pas encore dans une relation on va regarder qu'est ce qu'on nous dit avec ça on a les plumes la plume et on a les divertissements là il va y avoir des signes pour vous par rapport à une situation il va y avoir des signes et je pense que ça peut arriver lors d'un moment de partage ça peut arriver lors d'une sortie vous allez vraiment avoir des signes importants dans une relation et ça va vous aider à retrouver de l'équilibre dans cette relation ça va vous aider vraiment à comprendre à voir plus d'informations mais il ya quelqu'un qui n'arrive pas à être lui même ou elle même il ya une personne qui n'arrive pas à s'épanouir ou à se révéler vraiment dans une relation et sur la consultante on a l'emprise voyez c'est comme si vous étiez vous même alors pas forcément dans votre vie amoureuse mais vous même vous vous sentez dans une emprise vous avez l'impression d'être bloqué et ça a vraiment un impact sur votre bien-être sur ce que vous ressentez vous avez le sentiment aussi que ça impacte vraiment vos énergies c'est comme une prison dorée quand j'ai cette carte en général je vois vraiment là la prison dorée l'impression ici que quelque chose est bloqué et soudé vous n'arrivez pas à défaire ce nœud donc laissez vous la possibilité de retrouver cet équilibre et de vous connecter à cette phase de guérison surtout parce que les réponses arriveront à vous au fur et à mesure du mois et vous retrouvez vous retrouverez pardon de l'équilibre mais c'est surtout pour ce mois le fait de défaire ces nœuds d'avoir plus de compréhension dans une relation et surtout de se défaire d'une emprise alors que ce soit une dépendance que ce soit une substance à laquelle vous êtes attaché il ya vraiment ici le fait de se libérer de ça donc voilà les amis en tout cas j'espère que ça vous parle j'espère que vous avez les réponses et on va voir un message également des gardiens de la lumière on va voir ce que ce message vous dit quel est le message ici pour ce mois de septembre alors on a maître bouddha maître bouddha qui parle de conscience accrue profonde connexion faites confiance à votre voix intérieure alors qu'est ce que vous dit maître bouddha j'ai ma petite bici qui miaule maître bouddha alors vous avancez au delà des illusions créées par la peur afin d'être davantage concentré sur vos priorités et sur ce qui vous est utile sur votre chemin la souffrance finit toujours par disparaître et si vous reconnaissez comment vous vous sentez et les raisons de votre mauvaise santé vous surmonterez mieux l'épreuve appelé le maître bouddha pour qu'il vous aide à vous souvenir que vous faites partie de quelque chose de bien plus grand que la souffrance la roue du karma tourne en votre faveur et tous vos actes de bonté et de bienveillance vous seront bénéfiques il vous vient des idées maintenant pour résoudre des questions sur votre vie votre habitation vos relations ou votre travail elles vous sont envoyées par votre professeur particulier le bouddha intérieur donc c'est un message super mignon dans le sens où vous êtes connecté ici à bouddha vous êtes connecté à ce maître qui vous aide à comprendre les situations qui vous aide à élever votre conscience aussi donc on vous invite à faire confiance à votre voix intérieure au message que vous ressentez donc voilà les amis en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu vous a apporté les messages donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire à mettre un j'aime et à vous abonner surtout je vous fais de gros gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci